Bienvenue à tous, je vous vois encore arriver, salut, comment ça va ? Bienvenue à Septembre Digital, bienvenue à tous. Voilà, salut, bonjour à tous. Bonjour Mathilde, bonjour Christian, salut Julien, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. On vient de se connecter, je viens de le lancer, ça faisait quelques temps que je n'avais pas fait de live sur LinkedIn. Salut Moussa, salut Adam, salut Sébastien, j'espère que vous êtes très en forme, c'est mon cas, en pleine forme aujourd'hui. Salut Olivier, donc vous arrivez tranquillement, vous êtes encore en train de vous connecter, on va prendre un peu de temps. Aujourd'hui c'est le lancement de Septembre Digital. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire qu'on va lancer cette sorte de programme où on va passer un mois ensemble, tous les jours ouvrables. du lundi au vendredi, chaque jour du mois de septembre, on va se voir tous les jours à 9h. Et je continue à vous, je vois que vous arrivez toujours là, je continue à vous saluer, là je vais vous mettre un petit like à chaque fois. Mathilde, j'ai déjà dit bonjour, Christian aussi, Julien aussi, Moussa, Adam, Sébastien, Olivier, Patrick, Antoine, comment vas-tu Antoine ? Et ouais, tu vois, moi aussi je fais ma rentrée ici ! Bonjour Patricia, bonjour Christophe, bonjour Thomas, comment tu vas ? Salut Yacine, salut Shadia, salut Nathalie, salut Etienne, coucou Nadia, comment vas-tu ? Salut Romain, j'espère que t'es en forme. Tac, salut Farid, salut Abraham, Abrahamane, excuse-moi, désolé. Salut Dominique, j'espère que tu vas bien Dominique. Voilà, je vous vois arriver tranquillement, ça me fait très plaisir, je suis très content de vous voir. Là, vous avez déjà quelques-uns à commencer à vous connecter au fur et à mesure. Vous pouvez échanger sur le chat tranquillement entre vous. Hop, tac, voilà, a priori tout fonctionne. On a un peu de tension sur le bitrate, c'est-à-dire que le débit sur LinkedIn ce matin, mais a priori il n'y a pas trop de problème. Alors, vous devez le voir, l'image que vous avez devant vous n'est pas tout à fait la même que l'image qu'on a d'habitude. Bienvenue à tous, je vous vois encore arriver, salut, comment ça va ? Bienvenue à Septembre Digital, bienvenue à tous. Donc oui, comme vous le voyez, l'image que vous voyez n'est pas tout à fait identique à l'image des lives de d'habitude. Il y a une raison à ça, certains d'entre vous étaient connectés hier soir, j'ai fait un live test pour voir si tout marchait, et j'ai eu raison de le faire, vous étiez une vingtaine hier, on a rigolé un peu. J'ai eu raison de le faire parce que ma caméra de d'habitude, elle m'a lâché. Donc en fait, elle marchait très bien, j'ai fait des réunions et tout avec, et en fait, je pense que c'est l'AQ qui a lâché. Donc la caméra ne marche plus, et donc je vais me dépêcher après le live d'aller au magasin pour acheter un nouvel AQ. Et donc aujourd'hui, l'émission, on l'a fait avec ma deuxième caméra. Vous le savez, quand on fait des lives, j'ai la caméra principale, et quand je vous montre des choses, des bouquins, ce genre de choses, c'est la caméra secondaire qui filme, qui est une petite webcam en fait, qui est une sorte de paluche en fait, qui me permet d'aller un peu partout. Et c'est avec celle-là que je filme aujourd'hui. Donc là, on est en 30 fps, c'est un peu moins bon que d'habitude. Mais bon, la qualité me semble acceptable, j'espère que pour vous, le son est bon. Le son, c'est très important. Et donc j'espère que l'ensemble va bien, et demain, ça devrait être réparé. Si c'est pas un autre problème sur la caméra, j'espère pas, en tout cas. Ah, je vois que vous continuez à arriver. Salut Pascal ! Ah, Christian était là. Hop là ! Françoise, comment vas-tu ? Voilà, je suis très content de vous voir. Donc oui, aujourd'hui, caméra un petit peu différente, mais bon, j'espère que tout va bien. J'espère que vous, vous êtes confortablement installé. J'espère que vous avez un petit café. C'est mon cas. Aujourd'hui, petit café. Aujourd'hui, lancement de septembre digital. Alors, je vais vous faire un topo complet sur ce qui va nous conduire à passer une bonne partie du mois de septembre ensemble. En fait, quasiment tout le mois de septembre. On va se voir tous les jours à 9h. Je vais vous présenter les intervenants. Je vais vous présenter le programme. Je vais vous expliquer comment on va procéder. J'ai laissé des espaces de surprises. Enfin, voilà, on va faire beaucoup de choses. On va passer beaucoup de temps ensemble. J'espère que vous allez prendre du plaisir à ça. Ah, je vois que vous continuez à arriver. Salut Hubert ! Tout est parfait. Merci beaucoup Hubert. Hop là ! Salut Marc ! Le son est bon ? Ouais, il y a un gros travail sur le son. Merci beaucoup. Ça me rassure en fait parce que, je vous le dis, quand ça a planté hier soir et que je n'ai pas pu filmer, il y a eu un gros stress. Parce qu'en fait, on a préparé septembre digital pendant tout l'été en fait. Pour être prêt au début septembre, on a bossé tout l'été. Donc, on a préparé longtemps, on a fait le planning, on a construit le programme tout l'été. La caméra marchait très bien, tous les tests étaient bons. Et hier soir, quand je fais le test et que la caméra plante, il y a eu un gros stress. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas fait le test le matin ? J'aurais eu le temps de réparer. Je l'ai fait hier soir. Et voilà. Donc, gros stress hier soir. Mais là, aujourd'hui, ça marche. Bonjour Margot ! Bonjour Damien ! Salut Capucine ! Capucine est ravie de participer à ce premier live. Et moi, je suis ravi de te compter parmi nous ici. On se tutoie ! Salut Raphaël ! Salut Maïma ! Salut Yann ! J'espère que tu es en forme Yann ! Moi aussi Raphaël, ça me fait plaisir de te retrouver. Salut Nathalie ! Moussa dit que c'est parfait. Merci beaucoup Moussa, c'est très gentil. Hello Aurélien ! Le son est parfait, merci Abraham. Bon, donc, travailler sur le son, travailler sur l'image. Ce n'est pas aussi parfait que d'habitude sur l'image, mais on fait comme on peut. Et on veut de notre mieux. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère surtout que vous avez passé du plaisir. Alors, je vais commencer par vous expliquer tranquillement comment est construit Septembre Digital et à quoi ça sert. Ensuite, je vais vous présenter les intervenants et je vais vous expliquer les choses qu'on va faire, les surprises qu'on a gardées de côté, enfin ce genre de choses. Bon, alors, Septembre Digital, c'est construit comme un moyen pour chacun ou de se mettre à jour sur le digital, ou de découvrir le digital, ou de déterminer si vous avez besoin d'une formation, de quel type de formation vous avez besoin, vers quoi vous allez pouvoir aller si vous voulez vous muscler dans le digital. Chacun fait comme il veut, en fait, pour aller vers, si vous voulez vous former au marketing d'influence, ce genre de choses. Comment vous faites pour choisir une formation sur le CPF ? Eh bien, vous devez d'abord savoir un petit peu à quoi ça sert. Et puis, donc ça, c'est si vous voulez vous former. Et si vous ne voulez pas vous former, vous voulez juste faire un update. En fait, Septembre Digital, c'est là pour ça. Pendant tout le mois, on va aborder un grand nombre de thématiques qui sont différentes, ce qui fait que chacun peut aller vers des trucs qu'il connaît, où il est déjà expert, où il connaît bien le sujet, pour se renforcer ou rencontrer des experts de son domaine. Faites des liens, faites du réseau. Et puis, si vous ne connaissez pas un sujet, que vous en êtes curieux, eh bien, chacun peut aller vers ce sujet pour le découvrir et voir si ça l'intéresse ou si ça ne l'intéresse pas. Les intervenants sont tous des machines de guerre. Vous allez voir, la plupart sont des amis ou alors des collègues, des gens avec qui je travaille ou des gens que je connais bien. Et enfin, ce sont vraiment des experts dans leur domaine. Quand on va parler marketing d'influence ou IA, on va vraiment parler marketing d'influence et IA. On ne va pas parler de manière superficielle de ce qu'on lit dans les journaux. On ne va pas vous faire juste une petite description. On va rentrer dans le fond du sujet. Quand on parle marketing d'influence, c'est le patron d'une entreprise de marketing d'influence qui travaille avec les plus gros influenceurs, qui va vous expliquer comment ça se passe. Comment on travaille avec les influenceurs ? Comment on construit une campagne ? Comment une entreprise vient ? Comment on fait le pitch ? Voilà. Et comment le brief est construit ? Et comment on choisit l'influenceur en fonction du brief ou du positionnement de l'offre ? Ce sera un vrai. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous vendre. Aucun des intervenants, n'est là pour vous vendre quelque chose. Je ne vous vends rien. C'est vraiment… Le but, c'est de vous aider le plus possible. On passe des bons moments ensemble et on vous aide le plus possible. Quand on va parler IA avec Guillaume, par exemple, ou Thomas. Thomas Klein, qui est dans le chat, qui est un des meilleurs experts français. Thomas Klein, qui est responsable de la stratégie technologique de Microsoft France, qui est un des meilleurs experts de l'IA dans le secteur de la santé. Quand Thomas vient vous expliquer ce que c'est qu'il y a et à quoi ça sert dans le secteur de la santé, il n'a rien à vous vendre. Vous n'êtes pas des hôpitaux. Il vient vous expliquer comment ça se passe parce que ça va révolutionner nos vies. Et Thomas est une… C'est un mec extraordinaire. Lui, pour le coup, c'est un ami. C'est un mec extraordinaire. Vous allez apprendre tellement de choses. D'une manière… Enfin, il arrive à exprimer des choses super complexes d'une manière super simple. Thomas qui est dans le chat, qui doit rougir. Mais c'est le cas. Vous allez voir. Enfin, vous allez… J'espère que vous allez aimer. Il y a des concours d'IA un peu partout. Vous allez comprendre ce qui se passe. OK ? Donc, ça, c'est la première chose. Les intervenants que je vais tous vous présenter aujourd'hui. La deuxième chose, c'est… Comment on l'utilise, Septembre Digital ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, certains d'entre vous vont l'utiliser un petit peu comme un podcast. Voilà. Vous n'êtes pas là pour le live. Vous l'écoutez en replay sur YouTube ou vous voulez le réécouter. Vous le mettez et vous faites la cuisine pendant ce temps. Vous vous occupez des gamins. Le bain des gamins. Vous faites à manger. Ou vous faites autre chose. Vous lisez et vous l'écoutez un peu comme un podcast. Vous pouvez faire ça. Parce que chaque session va être enregistrée. Là, on enregistre. Ensuite, quand c'est enregistré, je le mets sur YouTube. Je le laisse en replay sur LinkedIn. Et je l'annonce sur Twitter. Donc, vous pourrez le voir sur YouTube. C'est plus confortable quand même de le voir sur YouTube parce que vous pouvez revenir en arrière tranquillement. Enfin, le lecteur est plus confortable. Autrement, vous pouvez le voir sur LinkedIn en natif directement. Ou alors, vous ne vous souvenez plus, vous voyez le tweet qui tombe sur Twitter et vous voyez le lien qui vous amène ou vers LinkedIn ou vers YouTube. Globalement, vous le consommez comme vous voulez. Donc, ça peut être en podcast. Ça peut être aussi tous les matins. C'est votre petite dose de digital. Un peu comme Flash Tweak le faisait pendant un temps, pendant longtemps même d'ailleurs. Un petit peu moins maintenant, mais comme en Flash Tweak le faisait. Où le matin, on avait nos doses d'informations sur Twitter. Là, c'est un peu pareil. Tous les matins à 9h, vous avez votre dose d'informations sur le digital, sur LinkedIn, de 9h à 10h, qui est un bon horaire pour beaucoup d'entre vous. Vous vous souvenez peut-être en avril, je crois, ou en mai. On en avait parlé. J'avais fait un sondage pour savoir quel était le meilleur moment pour vous pour qu'on fasse des lives le matin. Et c'était l'horaire 9h-10h qui était revenu le plus souvent. Et moi, à l'origine, je pensais que c'était plutôt 8h30. Mais a priori, vous préférez avoir le temps d'aller au boulot et le voir depuis le boulot. Et donc, 9h-10h, c'était l'horaire qui revenait le plus. Donc, voilà pourquoi on fait 9h-10h. Et donc, vous pouvez le consommer comme ça, comme votre dose quotidienne. Vous pouvez aussi le consommer d'une autre manière en vous disant il faut que je me forme au digital, mais je ne sais pas ce que je vais apprendre. Eh bien, septembre digital a été construit comme un programme. C'est une sorte de programme de formation. C'est-à-dire que vous avez toutes les grandes thématiques du digital qui seront abordées pendant tout le mois par des experts du domaine. On va parler IA. On va parler metaverse. Vous savez, j'en parle souvent. Moi, je fais de la stratégie Web3 et beaucoup en fait. Donc, on va parler metaverse. On va parler comportement du consommateur. On va parler marketing digital. On va parler optimisation du funnel. On va parler audience. On va parler offre. Ciblage de l'audience. Structuration de l'offre. On va parler écosystème numérique avec Camille Serin, par exemple, qui est la présidente de la cuisine du web. En aura, tous ceux qui sont en Rhône-Alpes connaissent. Mais pour les autres, vous allez découvrir. C'est une super belle illustration de ce que c'est qu'un écosystème digital. Et si vous avez des structures de ce type-là chez vous, nous, on va vous montrer comment ça marche. Comme ça, vous pouvez voir si vous pouvez y faire des connaissances, vous faire des amis, faire du réseau. Donc, on va parler de ça. On va parler de quoi d'autre encore ? On va parler tellement de sujets. On va parler stratégie. On va parler outils. Demain, la session est consacrée aux outils en marketing digital. Parce qu'on a tendance à surestimer le pouvoir des outils, à substituer les outils à notre propre conceptualisation de la construction de notre offre ou de notre audience. Voilà. Donc, on va parler des outils demain. Demain, la session sera consacrée aux outils, mais je vais vous faire un top au-dessus. Donc, vous pouvez aussi le percevoir comme un programme de formation qui est tous les jours, j'ai mon shoot de digital et je vois une expertise différente sur un sujet différent. Et à la fin, quand j'aurai suivi toutes les sessions, j'aurai un certain niveau en digital. Et votre niveau, il ne sera pas mal. Je vous le dis. Ça ne vaut pas un diplôme. Ça ne vaut pas un certificat d'une grande école, c'est clair, ou d'une grande université. Mais vous aurez un overview de ce qui se fait dans le digital aujourd'hui. On parlera bien entendu aussi NFT, on parlera blockchain, on parlera de tout ça. D'accord ? Donc, vous allez avoir un super overview de tout ce qui se fait dans le digital pendant un mois, ce qui vous permettra de vous positionner le coup. Oui, vous pouvez le prendre comme un programme de formation. Et enfin, le dernier élément, c'est... Enfin, l'avant-dernier élément, pardon. L'avant-dernier élément, vous pouvez le prendre comme un moment de divertissement. C'est un moment sympa que je passe avec des gens sympas dans le chat et avec moi. J'espère que vous allez passer des moments sympas quand même. Que ce ne soit pas un moment difficile tous les jours avec quelqu'un de jargonneux. J'essaie de ne pas l'être. Donc, un moment sympa tous ensemble où on se divertit un peu, où on discute, où il y a de la technicité, mais aussi un peu de divertissement. Enfin, voilà. C'est un moment sympa qu'on passe ensemble. Et le dernier élément important, c'est la construction du réseau. Vous le voyez dans le chat, là. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde. Les gens sont très différents. Ah, il y a Jean-Philippe qui vient de nous rejoindre. Salut, Jean-Philippe. Et il y a Dimitri, Valérie, Nadia. Voilà. Le truc, c'est... Vous allez rencontrer beaucoup de monde dans le chat. Envoyez-vous des invites, rentrez en relation. Pour tous ceux avec qui je ne suis pas en relation là, vous m'envoyez une invite sur LinkedIn. Comme ça, vous recevrez les notifications de la suite du programme. Ou alors, vous me suivez. Enfin, voilà. Vous faites comme vous voulez. Mais envoyez-moi des invites, suivez-moi. De cette manière, vous recevrez les notifications de LinkedIn. Le live sur LinkedIn, c'est encore en bêta. Donc, des fois, on ne les reçoit pas, les notifs, même si on est inscrit. Ou alors, on les reçoit en retard. Il peut arriver que vous receviez la notif au milieu de l'émission ou à la fin de l'émission. Donc, si vous me suivez, là, vous verrez la notif, j'apparaîtrai en live dans votre fil d'actualité. Et ensuite, vous venez ou vous venez pas. Mais envoyez-moi les invites ou suivez-moi, tout simplement. Et comme ça, vous recevrez tous les éléments au fur et à mesure de Septembre Digital. Donc, Septembre Digital, c'est aussi un moyen de créer du réseau, de créer des liens dans le chat et vous-même de rentrer en relation avec des gens qui sont dans le digital, qui sont déjà des experts. Je prends l'exemple de Hubert, Hubert Kratirov qui est dans le chat, qui est un des grands experts dans le domaine de l'innovation, tout comme Raphaël qui est ici. Salut Laurent, tu es là ! Laurent Tescaril qui vient de nous rejoindre, qui est Product Marketing IoT chez Orange et qui interviendra dans le programme un petit peu plus tard. Voilà. Donc, vous avez des super experts qui sont aussi dans le chat, qui viennent faire coucou, qui sont des copains et qui sont très bons et n'hésitez pas à rentrer en relation avec eux, poser leur des questions si vous avez des questions sur leur domaine ou quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Septembre Digital, c'est aussi l'endroit où on se retrouve pour rencontrer des gens qui ont un très haut niveau de compétence et qui pourront répondre à vos questions et qui pourront, avec lesquelles, vous pourrez juste sympathiser. Faites-vous des amis, construisez un réseau. LinkedIn, c'est fait pour ça. Hier, on m'a posé la question à quoi ça sert LinkedIn ? Eh bien, LinkedIn, si on résume bien, c'est... Il y en a beaucoup qui disent c'est pour faire des sous. Alors moi, de manière amusante, j'essaie de dire ça. Je dis ça. Je dis LinkedIn, c'est pour faire des sous. En fait, c'est quoi ? C'est vous pouvez trouver un job, vous pouvez construire des compétences, vous pouvez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous mettre en relation avec votre nouvel employeur, vous pouvez rencontrer des clients, vous pouvez rencontrer des fournisseurs. LinkedIn, c'est votre vie professionnelle qui vous permet de générer des revenus ou de rencontrer les bonnes personnes pour améliorer vos compétences et vous former. LinkedIn, c'est aussi l'endroit où ça se passe et c'est pour ça que ces lives, on les fait ici. Et j'espère que durant ces lives, vous allez apprendre des trucs et vous allez à la fois passer de bons moments et vous allez apprendre des choses. Et si vous le regardez sur YouTube, ce live, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, ma chaîne n'est pas moditisée. D'ailleurs, vous pouvez venir et regarder les contenus que vous voulez. Vous verrez le minimum de publicité. C'est l'idée. Et normalement, je dis ça et si ça se trouve, il vient d'avoir une coupure parce qu'il y a des trucs qu'on ne contrôle pas sur YouTube. Mais vous venez sur YouTube, c'est plus confortable quand même pour le regarder en replay parce que le lecteur est quand même très confortable et on y est très habitué. Il est très souple. Enfin, ça marche très bien. Voilà. Oui, un commentaire de Raphaël. Pour tous les passionnés d'innovation, dans le chat, vous avez des experts de l'innovation. Vous avez des experts de l'IA. Vous avez dans le chat, là, je les vois passer. Je n'ai pas le temps de tous vous liker parce que quand je vous parle, je ne peux pas être hyper concentré sur le chat. Je vais revenir sur le chat. Le chat de LinkedIn n'est pas intégré. Ce n'est pas comme le chat de Twitch où sur le même écran, je vois tout en fait. Ce sont deux chats différents. Ce sont deux éléments différents. Donc, je reviendrai sur le chat ensuite pour répondre aux questions. Je répondrai à toutes vos questions. Mais dans le chat, là, vous avez des experts. Je les vois passer. Vous avez des experts en marketing, là. Je les vois passer. Vous avez des experts dans le domaine de l'industrie, du digital dans l'industrie. Je les ai vus passer aussi. Salut Ludovic. Vous avez des experts du conseil. Vous avez des experts de l'UX comme Ludovic Jourdain qui vient de passer. Vous avez des experts d'énormément de domaines. N'hésitez pas. Allez les voir. Et puis moi, posez-moi des questions. Et si j'ai la réponse, je vous réponds. Aucun problème. Si je n'ai pas la réponse, parce que personne n'est omniscient, le digital, ça évolue extrêmement vite. Le Web3, ça évolue extrêmement vite. Pierre Papron, qui est un des experts du Web3 en France, je ne sais pas s'il est dans le coin, Pierre, aujourd'hui. Pierre Papron, il dit, voilà, quand on voulait se former au Web, on lisait 5, 10 minutes tous les jours, un quart d'heure, c'était bon. quand on veut se former au Web3, il faut lire au moins une heure par jour les publications qui arrivent parce que l'update est très rapide et effectivement, les nouvelles connaissances et compétences arrivent extrêmement vite et il faut lire et se former. Septembre digital, c'est conçu, pour ceux qui n'y connaissent rien en digital, c'est un pied à l'étrier. En un mois, vous aurez un pied à l'étrier. Vous saurez de quoi ça parle le digital. Vous saurez ce que c'est qu'une audience, un produit, la structuration d'une offre, vous saurez. Pour ceux qui connaissent, ça va vous permettre d'avancer plus loin et d'avoir des ressources pour vous spécialiser dans un domaine qui vous intéresse. Et puis, pour tous les autres, c'est une sorte d'update. Voilà, le digital, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? En marketing digital, en stratégie digitale, dans le domaine du Web3, dans le domaine de l'IA, on va parler finance aussi, on va parler énergie qui est un sujet, c'est une question que vous me posez souvent sur l'énergie. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité, vu l'été qu'on a eu et qu'on continue à avoir, il continue à faire très chaud. Avec Xavier, c'est une des dernières sessions, on parlera de digital et d'environnement. Les effets du digital sur l'environnement, c'est quoi la réalité, c'est quoi les excès, qu'est-ce qui se passe vraiment, est-ce que le digital nuit à l'environnement ? On va voir tous ces éléments-là. Gardez toutes vos questions pour ça, c'est vraiment très important. OK ? Bon, j'espère... C'était la petite introduction, évidemment, petite introduction comme d'habitude, introduction beaucoup trop longue, introduction de 18 minutes. Maintenant, je vais vous présenter les intervenants. Je vais faire un petit tour dans le chat et voir un petit peu qui est présent parmi nous, à qui je n'ai pas dit bonjour. Salut Adrien, je ne t'ai pas dit bonjour. Salut Bruno, salut Malek, salut Thibaut, vous êtes 80 en ligne là. Salut Nessim, comment vas-tu ? Salut Nicolas, j'espère que tu es en forme Nicolas. Tu m'as fait rire avec tes commentaires hier. Raphaël et Henri Hadjava. Nous, Vanessa, salut Laurent qui nous a rejoints. Salut Adjer. Salut Karine qui nous rejoints. Salut Andri. Dimitri vient de nous rejoindre. Je suis tombé sur Septembre Digital grâce à Donutif. Comment puis-je avoir le lien direct ? Le lien direct, en fait, des fois, ça ne marche pas. Normalement, le lien direct, il est dans l'invitation. Mais des fois, ça ne marche pas. le plus sûr pour vous tous, le plus sûr. Alors, on a eu un problème pendant quelques temps comme LinkedIn, le live sur LinkedIn est encore en bêta. Normalement, ce qui est prévu, c'est que lorsque je lance le live, j'apparais dans la fenêtre de l'invitation que vous avez reçue qui était en ligne. D'accord ? Ça, c'est normalement ce qui se passe. Il se trouve que parfois, ça ne marche pas. Quand ça ne fonctionne pas, vous faites un truc très simple. Vous venez sur mon profil et sur mon profil, en haut de mon profil, le live se lance. OK ? Donc, vous ne recevez pas de lien de connexion parce que LinkedIn ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme Twitch. Mais vous vous mettez juste sur mon profil et là, vous avez le lien de connexion. C'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qui évite les problèmes de connexion sur LinkedIn. Mais ça va s'améliorer. Le dispositif va s'améliorer. Pour l'instant, le live sur LinkedIn, pour la petite histoire, il n'est pas en vrai natif. Je passe par une interface qui s'appelle Restream. En fait, je stream dans Restream et Restream le renvoi sur LinkedIn. On n'est pas en vrai natif. Mais bon, ça marche quand même pas mal. Salut Jean-Philippe. Je t'ai déjà dit bonjour Jean-Philippe. Je suis ravi de te voir parmi nous. Salut Mohamed. Salut Valérie. Dimitri. Question de Dimitri. Septembre Digital, c'est très marketing où il y a plus de techniques comme Digital Manufacturing. Alors, on ne parlera pas de Digital Manufacturing. J'avais prévu une session plateforme, plateforme B2B, plateforme industrielle. On ne pourra pas la faire. On la fera après. En fait, le problème de planning de septembre, c'est que c'est compliqué. Par contre, non, ce n'est pas que marketing. On va parler de marketing. On va parler comportement de l'audience. On va parler IA. On va parler stratégie. On parlera beaucoup de stratégie. On parlera de Web3. L'idée, c'est d'avoir une overview de ce qui se passe dans le digital aujourd'hui. Donc, non, il n'y a pas de session dédiée au Digital Manufacturing. Mais, avec Audrey, si elle passe nous voir, oui, il y aura une session sur le B2B. Audrey, je lui mets la pression. Elle est certainement dans le chat. Elle n'a certainement pas commenté. Mais si Audrey est dans le coin, c'est une des expertes françaises du sujet. J'espère qu'Audrey, on fera une interview ou qu'elle viendra nous dire bonjour. Audrey est une machine de guerre. Vous l'avez déjà vu, Audrey. On a déjà fait des trucs un petit peu. Mais bon, on va essayer de faire une session complète. Coucou, Nadia. Oui, c'est un programme complet. Eh, Dimitri aimerait. Hop, tout à fait, c'est gratuit, Laurent. Alors oui, je le répète encore une fois, je n'ai rien à vendre. Quand je vous parle de formation, je ne vous dis pas les formations que je donne ou les formations sur OMN. Non, je ne dis pas ça. Je dis, trouvez la formation qui vous convient. C'est pour ça que j'ai parlé du CPF. Trouvez la formation qui vous convient. Hubert nous a dit bonjour pour les patients d'innovation. Hop là, tac. Je continue à dire bonjour un petit peu dans le chat et ensuite, je continue à déployer. Salut, Hervé. Les compétaires digitales s'atomisent effectivement. Donc, c'est pour ça que nous, on fait un overview pour que vous voyez où vous... Alors, voilà. Si on fait un overview, c'est parce que si vous voulez vous spécialiser, le coût pour trouver la formation où on veut spécialiser, il est important. Ça va vous prendre du temps. avec Septembre Digital, vous allez avoir une overview et vous allez pouvoir déterminer directement où vous pouvez vous spécialiser si vous en avez envie. C'est ça le principe. Salut, Abraman. J'ai déjà dit bonjour. Ça vaut plus qu'un certificat. Merci. C'est très gentil. Salut, Thierry. Salut, Philippe. J'espère que tu vas bien. Merci pour le live. C'est sympa. Merci beaucoup. Salut, Jeffrey. New One. Salut, Farida. Ouais, c'est un programme sympa. Merci beaucoup. On a essayé de faire un truc sympa. Salut, Philippe. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est un programme sympa, facile à suivre où vous apprendrez plein de trucs. D'accord ? C'est ça le but. Alors, je vous parle du programme. Maintenant, je n'arrête pas de vous le présenter, mais maintenant, il s'agit de dire qui est-ce qui sera présent. Alors, dans le... Voilà ce que je vais faire. Dans le chat, je vous remets... Tac. Dans le chat, je vous remets le lien vers le post où j'ai annoncé le programme. Je vous remets le lien parce que tous les intervenants ont leur nom qui est tagué. Vous avez juste à cliquer sur le nom des intervenants pour aller directement voir leur profil. Et ce que je vous conseille, c'est aller sur leur profil. Si ça correspond à un sujet qui vous intéresse, envoyez-leur une invite et n'hésitez pas à réseauter avec eux. Les intervenants, les personnes qui vont intervenir dans Septembre Digital, d'abord, c'est des gens qui sont hyper compétents dans leur domaine. C'est vraiment des experts. On n'est pas du tout dans le domaine de l'amateur qui a lu 3-4 papiers et qui va commencer à vous faire un topo parce qu'il veut se faire une clientèle. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas des gens qui cherchent des clientèles qui interviennent. Ce sont des experts du sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont ouverts pour discuter avec vous. Ce sont des gens qui aiment discuter, qui sont prêts à partager avec vous leur point de vue, leur vision du monde, les contraintes du domaine dans lequel ils sont, les éléments de spécialisation. Ils sont prêts à faire ça. N'hésitez pas à aller sur leur profil et à discuter avec eux. Enfin, c'est quand même des gens qui prennent de leur temps tous les jours, une heure. C'est des gens qui prennent de leur temps pour venir échanger avec vous sans rien commercialiser parce que ce n'est pas le principe de Septembre Digital. On est là pour, d'une certaine manière, le bien commun. On est là pour vous aider et pour, parce que plus il y a de gens qui montent en compétence en digital et meilleur on sera tous en fait. On a tous à bénéficier de ça. Donc voilà, des super experts qui arrivent. Alors, je vous fais un topo sur le programme et sur les invités. Alors aujourd'hui, c'est le lancement du programme. Donc aujourd'hui, on discute tranquillement. Je répondrai aux questions sur le programme. Je répondrai à vos questions sur certains éléments. il y a des sessions que j'ai gardées vides exprès parce que j'attends ou confirmation de l'intervenant ou alors je vous ai préparé une surprise. Donc bon, vous verrez, elles sont en vide. Je vais vous les expliquer ce qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est le lancement. Je réponds à vos questions dans le chat et je vous annonce le programme et je commence à répondre à certaines questions dans le digital qui vous intéressent. On a quelques places encore dans le programme. On a trop, quatre slots qui sont disponibles. C'est fait exprès pour des évolutions du programme en fonction de vos questions. C'est volontaire. Donc ça, c'est pour la session d'aujourd'hui. La session de demain, elle s'appelle marketing digital et stratégie, l'enjeu des outils. Donc ce sera une session avec moi et je vais vous faire un topo complet sur l'emploi des outils en stratégie digitale et en marketing digital. À quoi servent les outils? Certains outils qui sont clés. Pourquoi est-ce qu'ils sont surestimés? Vous voyez passer énormément de tweets où il y a des gens qui vous donnent des listes d'outils. Et la question qui se pose, c'est est-ce que ces outils sont pour moi? Parce que quand on commence à réaliser ses tweets, on se dit pour performer dans le digital, mais il faut que je maîtrise 50 outils. Parce que n'oubliez pas, derrière chaque outil, il y a la nécessaire maîtrise du logiciel. Il faut l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Si vous utilisez Buffer, vous ne pouvez pas l'utiliser n'importe comment. Il y a un apprentissage. Il faut apprendre à l'utiliser. Si vous commencez à utiliser Canva pour faire du graphisme, vous devez apprendre à l'utiliser. Et là, je ne parle même pas de Photoshop ou de Première Pro. Voilà. Il y a une maîtrise technique à avoir derrière. Donc, qui dit outil, dit maîtrise de l'outil pour l'employer dans un certain objectif. Qui est l'objectif pour lequel il a été conçu ou alors le hacker. C'est-à-dire l'utiliser dans un objectif différent. Donc, ça veut donc dire que quand vous allez vers un outil, il va y avoir un problème qui va vite se poser. C'est que l'enjeu, ça va être la maîtrise. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je l'utilise? Comment je vais créer de la valeur avec? Donc, on ne peut pas aller vers 250 000 outils. Il y a un moment où il faut avoir une shortlist d'outils qu'on veut utiliser ou pour automatiser ses tâches parce qu'on est freelance et qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire ou alors pour concevoir des dispositifs pour ses salariés ou alors pour ses clients ou alors pour faire des tests. Enfin, voilà. Il y a plein de raisons différentes pour faire du personal branding, pour construire une audience. Il y a plein de raisons différentes d'utiliser les outils. Donc, il ne faut pas partir du principe que la clé, c'est l'outil. La clé, c'est la conceptualisation, ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on veut faire quelque chose, aller chercher l'outil. On va en parler en détail demain. Je vais faire un focus un peu sur le marketing digital mais on va beaucoup parler de réseaux sociaux et de stratégie. OK ? Donc, les outils, on va en parler de manière approfondie et je vous expliquerai comment on choisit. Je vous donnerai quelques exemples d'outils que j'utilise moi et je vous ferai un topo complet. Donc ça, c'est la session de demain. À chaque fois, j'essaie que les sessions soient bouclées en une heure. OK ? Donc, 9h, 10h. Si je dépasse un peu, vous me le pardonnerez. OK ? Mais on va essayer de faire une heure. Ça, c'est la session de demain, vendredi, de marketing digital et stratégie, l'enjeu des outils. Ce sera avec moi. Lundi, ensuite. Lundi, c'est une des questions qui revient souvent, on me parle souvent d'écosystème digital ou écosystème numérique. Utilisez le terme que vous voulez. Normalement, c'est les interactions entre les entreprises, entre les entreprises et leurs audiences, entre les entreprises, leurs audiences et la force publique, le conseil général, le conseil régional, l'État, la préfecture. Voilà. Comment est-ce que ça marche, tout ça ? C'est quoi un écosystème digital, un écosystème numérique ? Et comment ça marche ? Nous verrons cela en détail avec Camille Serein. Camille, qui est la présidente de la Cuisine du Web, qui est la grosse structure d'écosystème numérique. C'est un superbe exemple de ce qui se fait. La Cuisine du Web, vous allez voir, c'est génial. C'est un superbe exemple de ce qui se fait en écosystème numérique. Ça, c'est l'exemple de Aura. Aura, c'est quand même la deuxième région française sur le plan économique et à la fois industrielle et à la fois sur les services. Et le digital touche tout, en fait. Le digital se diffuse partout. Et donc, on verra en détail ce que c'est qu'un écosystème numérique avec Camille. Camille, qui est quelqu'un de passionné, qui est une multi-entrepreneuse, qui dirige plusieurs entreprises. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, si vous êtes en Rhône-Alpes, vous avez peut-être entendu parler de Casimir. Et donc, c'est la présidente de la Cuisine du Web. Cuisine du Web qui est un super bon endroit pour les entreprises. Si vous êtes une boîte en Rhône-Alpes, pensez à la Cuisine du Web. Vous y trouverez des choses qui vous intéressent où vous avez des offreurs de services, vous avez des demandeurs de services, vous avez des entreprises qui se créent, vous avez des boîtes qui sont incubées ailleurs, qui interagissent avec la cuisine. Voilà. C'est un superbe écosystème numérique avec des entreprises qui sont à des stages différents. Création, accélération, maturité, des boîtes qui cherchent des clients, des boîtes qui en ont déjà, des entreprises qui cherchent des fournisseurs parmi d'autres boîtes qui rentrent dans la Cuisine du Web. C'est un superbe exemple d'écosystème numérique avec Camille. Camille qui est formidable et je suis sûr que vous allez adorer. Vous allez voir ce qui se passe en Rhône-Alpes. Il se passe vraiment des choses super. Donc ça, c'est pour lundi. Lundi, 9h, comme d'habitude. C'est la routine, tous les jours à 9h. Donc, ça se passe comme ça, une interview pour ceux qui ont suivi les masterclass. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et voir comment marchent les masterclass. C'est toujours le même principe. J'introduis pendant 5 minutes. Ensuite, je lance la masterclass. C'est-à-dire que je change d'écran et je vous présente l'interviewer, donc l'intervenant qui est un expert. Et on est à 2 sur l'écran. Et je commence pendant 20 à 30 minutes, je pose une série de questions pour vous présenter ce qui se passe et puis pour comprendre comment ça marche. Et ensuite, dans la seconde demi-heure, ce sont vos questions qu'on traite. C'est-à-dire que les questions que vous posez dans le chat, je les pose à l'intervenant. Donc, posez toutes les questions que vous voulez dans le chat. On ne les traite pas au moment où vous les posez, on les traite ensuite et dans l'ordre où elles ont été posées. OK ? Toutes les interviews vont se passer comme ça. Il n'y a pas de mauvaise question. Il n'y a pas de question bête. Certaines questions, quand j'ai déjà répondu, je dis, ben voilà, j'ai déjà répondu parce que des fois, vous posez une question mais dans l'interview, on y répond. Et il n'y a pas de question bête. D'accord ? On est tous là. On a tous des trucs à apprendre. On a tous des trucs à apprendre. Moi, je passe au moins une à deux heures par jour à lire pour apprendre. On a tous des trucs à apprendre. Il n'y a pas de question bête. Vraiment, venez et apprenez les trucs. Et moi aussi, des intervenants, je vais apprendre plein de choses. Mardi, mardi 6, la session s'appelle « Vous verrez bien ». Eh ben, vous verrez bien. J'ai prévu deux trucs et en fonction de comment ça va se passer vendredi ou lundi, je ferai l'un ou l'autre. Alors, si je suis chaud, je ferai les deux. Mais on verra ça. Vous verrez bien mardi. Ok ? Mercredi, c'est le premier cours de stratégie digitale. Comme c'est un programme, une sorte de programme de formation, vous avez dans ce programme de formation deux jours différents. Le mercredi, c'est le jour du cours de stratégie. Voilà, je donne un cours de stratégie digitale. Le cours sera fait en quatre modules, quatre mercredis, quatre mercredis d'une heure où je vous fais un update sur la stratégie digitale. Je vous explique ce que c'est, je vous explique comment ça marche. Le but, c'est de pouvoir le faire de manière opérationnelle. Alors, vous ne serez pas un expert en quatre sessions, mais vous comprendrez ce qu'il faut faire et vous pourrez faire des choses en quatre sessions. Et tous les mercredis, c'est le cours. J'espère que vous avez un café devant vous et que tout se passe bien. Alors, le premier mercredi, qui est le mercredi 7, c'est l'introduction à la stratégie digitale. Introduction opérationnelle. Je vous explique opérationnellement ce qu'on fait en stratégie digitale par rapport à ce qu'on faisait en stratégie traditionnelle. Je vous explique l'évolution des deux et je positionne la stratégie digitale dans votre dispositif stratégique global ou tactique global. Globalement, je vous explique ce que c'est que la stratégie digitale. Je vous explique à quoi ça sert et je vous explique comment on l'utilise. Donc, tous les mercredis, c'est le cours. OK ? Tous les vendredis, c'est la FAQ. La FAQ, c'est une session qui est dédiée à la réponse aux questions que vous posez pendant toute la semaine qui sont dans toutes les sessions. Dans toutes les sessions, vous posez des questions et puis au fur et à mesure, vous serez quelqu'un de différent à la fin de cette tente digitale. Vous aurez un point de vue sur le digital qui sera différent parce que vous aurez vu plein de choses et vous allez avoir des questions. Il faut qu'il y ait un endroit où vous puissiez poser vos questions. OK ? Ce moment, c'est le vendredi. Alors, le vendredi, il y aura ou réponse aux questions toute la session ou alors un invité surprise réponse aux questions plus un invité surprise qui traitera certaines de vos questions. Ah, j'en ai un ce matin là qui est arrivé là qui m'a dit oui, c'est bon. Donc, on va faire ça. Donc, le vendredi, le vendredi à chaque fois, c'est FAQ. Chaque FAQ est sur un thème spécifique. On va faire un thème sur la grande émission par exemple. On va en parler parce qu'en fait, c'est un truc trop important. Il y a 500 000 personnes qui ont changé de job ces huit derniers mois depuis janvier. 500 000, neuf mois parce que maintenant, enfin, huit mois je fais mais maintenant dans sept ans. 500 000, ça commence à faire un paquet. Moi, j'ai des amis aux Etats-Unis. J'ai des amis qui sont enseignants qui me disent mes étudiants, ils sont formés, ils ne vont pas dans une entreprise. Ils montent leur boîte ou alors ils font autre chose. Ils viennent maraîcher ou ils vont produire du vin. En France, on a ça. Alors, on en a certains qui ont quitté leur job et qui reviennent dans un autre job parce que l'auto-entreprise ou l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais la grande démission, c'est un vrai phénomène. C'est un phénomène qui est réel et on va en parler. C'est Laurent qui, je crois que c'est Laurent qui m'avait dit, Laurent ou Raphaël, un des deux qui m'avait dit il faut qu'on en parle de la grande démission parce que ça touche tout le monde. Ça touche les grandes entreprises, ça touche tout le monde et c'est une réalité. Raphaël est chez Suez et Laurent est chez Orange, donc des grandes entreprises qui sont aussi touchées par la grande démission. et j'ai des amis ingénieurs qui ont décidé de changer de voie. Moi, j'ai des étudiants que j'ai formés au digital, ingénieurs, qui ont décidé de changer de voie. Bon, certains se sont lancés dans le digital, en entrepreneur, mais ils ont décidé de ne pas rentrer dans une grande entreprise ou alors ils sont rentrés en stage, ils ont eu une proposition de job, ils ont commencé et ils se sont dit que ce n'était pas pour eux et ils se sont allés faire autre chose. La grande démission, c'est un vrai phénomène. On en parlera lors d'un des vendredis. OK ? Donc ça, c'est les mercredis, le cours, sur une thématique, 4 FAQ, si vous avez des questions et la FAQ est plus dédiée aux questions très techniques. C'est-à-dire que quand vous avez des questions là pendant chacune des sessions, on y répond, mais on y répond parfois un peu rapidement. OK ? Le vendredi, c'est un moment qu'on se donne pour répondre de manière plus approfondie aux questions plus techniques que vous vous posez chaque vendredi. OK ? Donc le mercredi, le cours, le vendredi, les questions. OK ? Donc j'en étais à mercredi 7. Le cours, c'est le début, c'est quoi la stratégie digitale ? De quoi est-ce qu'on parle ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? OK ? On crée de la valeur. Quelle surprise. Jeudi 8, vous avez rendez-vous avec Grégory Rocher. Bon, on va se marrer. Grégory Rocher, c'est le patron de Work Adventure qui est une des entreprises françaises les plus dynamiques dans le domaine du Web 3. Work Adventure, c'est un métaverse dont je vous ai déjà parlé. C'est un métaverse qui est dédié au travail, donc il est plutôt B2B. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dessus. Donc c'est un métaverse qui est dédié au monde professionnel. Et Work Adventure, c'est une belle boîte. Je vous ai mis dans le post le lien vers Work Adventure pour que vous alliez voir. Et Grégory, c'est le patron, il me semble, cofondateur de l'entreprise Work Adventure. Grégory, il est super dynamique. Suivez-le. Je vous encourage vraiment à le suivre. Vous voyez, il poste pas mal, au moins une fois par jour, sur LinkedIn essentiellement, un petit peu sur Twitter, mais sur LinkedIn essentiellement. Et il vous tient au courant de ce qui se passe dans le métaverse, dans les différents métaverses, mais dans le sien par exemple. Et il vous explique comment ça se passe. Et on va parler avec Grégory des évolutions du métaverse, des différents métaverses. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier a été lancé en 2003, donc on n'est pas sur un phénomène nouveau. Et on va parler du Web3 de manière générale. Donc on va parler des NFT, des modes de rémunération des métaverses, du comportement des gens sur les métaverses. On va parler de la sécurité avec les métaverses décentralisées qui reposent sur des technologies blockchain. Il y a plein de blockchains différentes. Ou alors des métaverses centralisées, comme Horizon World, qui eux sont centrés sur une activité qui est stockée sur des serveurs privés. Donc vous n'avez pas accès aux données. Les données ne sont pas décentralisées. Voilà, on a plein de types de métaverses différents. On va en parler avec Grégory. Grégory, c'est un mec génial. Vous allez voir, il est passionné. De toute façon, quand on fait ce qu'il fait, on est vraiment passionné. Je ne sais pas si Grégory est dans le chat. Grégory, tu es dans le chat là ? Tu nous fais coucou ou pas ? Mets-moi un petit message. Ah mais Julien qui vient mettre un message. Alors vous avez, dans le chat là, vous avez Julien Busseigne. Alors Julien, il n'interviendra pas pendant Septembre Digital, mais Julien qui est dans le chat, moi je vous encourage à le suivre. Julien, c'est une machine de guerre. Julien, c'est un mec extraordinaire qui produit des posts sur Facebook. Allez-y, ils sont très analytiques, très très construits. Julien, c'est un expert du secteur des jeux vidéo. Il traduit des jeux vidéo. Vous avez joué à des jeux qui ont été traduits par Julien. et il a une vraie réflexion sur le rôle du jeu vidéo dans la société, sur le rôle du traducteur du jeu vidéo, ce que le jeu vidéo diffuse et ce que les médias digitaux dans l'absolu diffusent. Et donc, je vous encourage vraiment à suivre Julien qui est dans le chat là. Tiens, hop là Julien, je te mets un petit like. Hop. Et Julien, c'est aussi un expert du Métaverse. On en parle beaucoup, on travaille ensemble. vous verrez un truc arriver dans quelques temps quand on aura le temps de le finir avec Julien. Vous allez vous marrer. Voilà. Donc, suivez Julien. Il est dans le chat. Julien Bussen. N'hésitez pas. Julien, là on est très haut en termes de niveau de compétence dans le domaine des écosystèmes digitaux et de ce que le digital change dans nos vies. Donc, n'hésitez pas à suivre Julien. Donc, je parlais de la session du jeudi 8 sur les Métaverse. Et là, ça va être super. Vous savez, moi, le Métaverse, c'est des trucs qui me passionnent depuis très longtemps. Alors, il y a une vraie question. C'est est-ce qu'il faut plus s'intéresser à l'écologie aujourd'hui qui est cruciale plutôt qu'au développement de Métaverse pour le futur ? En fait, les deux, il ne faut pas les mettre en opposition. Le Métaverse, c'est l'évolution logique du web. Vraiment. Ça va être le web au-delà de l'écran. Vraiment. Le web 1, web 2, web 3 ne sont pas itératifs. On en a déjà parlé. Le web 3, ce n'est pas la succession du web 2. Le web 3 existe depuis très longtemps. Les premiers Métaverse sont arrivés avant Facebook. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une évolution logique. Il ne faut pas le mettre en opposition avec l'environnement, avec le problème de l'énergie. C'est des problèmes qu'il faut traiter ensemble, en fait. C'est des problèmes qu'il faut traiter ensemble. Et il ne faut pas croire que les Métaverse, c'est une contrainte qui est amenée par la technologie parce qu'on peut le faire, on le fait. Non, non. Les Métaverse, c'est vraiment aussi une évolution logique du comportement de l'audience en ligne, de notre comportement à tous. On cherche des choses différentes, en fait. Et les Métaverse... Et voilà, Grégory nous parlera de ça. Grégory, c'est un super expert. Il fait ça de plus longtemps. Il développe dans les Métaverse. Donc, on pourra parler de l'aspect technique, mais on va surtout parler de l'aspect usage parce que c'est très important. Vendredi 9, ce sera donc une FAQ dont je vous annoncerai le thème la veille lors de la session du jeudi 8. Et je répondrai à toutes les questions et on parlera d'une thématique dont je vous annoncerai qui sera traitée à ce moment-là. Lundi 12, nous parlerons marketing d'influence avec l'un des meilleurs experts en France, Joseph Guyen. Je ne sais pas si Joseph est dans le chat. Joseph, tu es dans le chat ? Je ne sais pas si Joseph est dans le chat. Bon, s'il est dans le chat, il vous fera coucou. Tout le monde n'était pas disponible, bien entendu, pour le lancement aujourd'hui. Bien évidemment. Joseph Guyen dirige l'une des principales entreprises dans le domaine de l'influence en marketing aujourd'hui en France qui s'appelle Bolt Influence. Vous avez dû voir passer, on a fait un live avec Thomas, Thomas Van Goethe, Tom, Tom 4 dans le chat, il apparaît souvent, il passe souvent faire coucou. Bon, Tom, c'est un mec extraordinaire. On a déjà parlé marketing d'influence avec Tom il y a un an et demi ou il y a deux ans quand on était sur Twitch et avec son épouse, on avait expliqué ce que c'était avec les bases du marketing d'influence. C'est une session qui avait eu beaucoup de succès en fait. Et la section qu'on va faire ensuite lundi 12 avec Joseph, c'est que le marketing d'influence a énormément évolué ces deux dernières années. Joseph, c'est le patron de Bolt Influence. Bolt Influence qui est une des grosses entreprises dans le domaine de l'influence aujourd'hui en France, beaucoup dans le domaine du gaming et sur Twitch, mais aussi sur YouTube avec des grosses stars françaises que vous connaissez. Les gens qui travaillent avec Bolt, vous les connaissez. Je ne déflore pas le sujet. Joseph vous en parlera. Le marketing d'influence, c'est quelque chose de très important. Vous en avez entendu parler récemment dans les problèmes qu'il pose et on en parlera sans problème avec Joseph, mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes dans le domaine du marketing d'influence. Donc, ce qu'on va faire, c'est les choses suivantes. C'est d'abord, qu'est-ce que c'est que le marketing d'influence ? Comment ça marche ? Comment ça se passe, un contrat ? Comment l'entreprise fait sa demande ? Comment on trouve l'influenceur ? Voilà, c'est quoi le processus ? Et Joseph vous expliquera tout. Joseph, c'est un mec passionnant et Bolt, c'est vraiment une des boîtes au tout premier plan dans le domaine. Et donc, vous verrez exactement ce qu'il en est dans le domaine du marketing d'influence. Vous allez voir, c'est génial. On apprend vraiment des trucs hyper passionnants dans le domaine du marketing d'influence. Je viens de tuer un moustique parce que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous ici, on est infesté. j'habite à la campagne, on est infesté. Donc voilà, je viens de tuer un petit moustique. J'espère de ne pas en avoir, de ne pas avoir en tuer d'autres. OK ? Donc ça, c'est pour la séance du lundi 12 sur le marketing d'influence. Suivez Joseph, il est passionnant. Mardi 13, alors là, on va faire une session de fou. Mardi 13, une session dédiée à TikTok avec Paul Saada. Je ne sais pas si Paul est dans le... Paul, tu es dans le chat ou pas ? Si tu es dans le chat, tu fais coucou. Je ne sais pas si Paul est dans le chat. Marie-Audine nous dit merci pour cette routine de septembre. Non, mais c'est moi qui vous remercie d'être là. Hop là. Alors, je ne sais pas si Paul est dans le chat. Si Paul est dans le chat, Paul n'hésite pas à nous retrouver. N'hésite pas à faire coucou. Alors vraiment, soyons très clairs. Paul Saada, aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs experts aujourd'hui en France. Ne vous laissez pas tromper par son âge. Paul, c'est quelqu'un qui est jeune. C'est un de mes anciens étudiants. C'est un des meilleurs étudiants que j'ai eu. Et dans le domaine des réseaux sociaux, il a un niveau, il a une finesse de compréhension de ce que c'est qu'un réseau et une communauté qui est assez inédite. En fait, il est vraiment hyper brillant. Paul, ça fait plus, donc ne vous fiez pas à son âge parce que ça fait plus de 10 ans qu'il construit des communautés. Il crée des communautés, il les anime, il les gère et pour certaines, il les monétise et pour d'autres, pas parce qu'en fait, Paul, c'est un mec qui est hyper éthique. Et donc, Paul, c'est un mec extraordinaire qui sait construire des communautés et qui a construit une communauté sur TikTok il y a quelques années déjà sans danse, sans chorégraphie, donc à contre-courant de ce qu'on faisait sur TikTok et pourtant, ça a super bien marché. Si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une communauté, donc l'exemple qu'on va prendre, c'est TikTok parce que c'est un expert sur TikTok mais c'est aussi un expert sur Twitter. Donc, si vous voulez comprendre comment ça marche TikTok, ne ratez pas la session du mardi 13 parce que vous allez voir, ça va être passionnant parce que Paul, c'est un mec extraordinaire. Donc, le truc, c'est on va parler de TikTok. TikTok, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? On va parler de l'algo. On va parler du référencement. On va parler de toutes ces choses-là sur TikTok et vous allez voir, TikTok, c'est vraiment, enfin, ça peut vraiment faire la différence pour vous dans votre business. que vous soyez freelancer, donc un entrepreneur seul en fait, auto-entrepreneur par exemple, que vous soyez freelancer ou que vous gériez une grosse boîte ou que vous soyez directeur marketing ou alors que vous gériez la communauté d'une grosse boîte, quel que soit le truc, comprendre TikTok, c'est indispensable. Et avec Paul, en une heure, clé en main, vous allez comprendre. Mais surtout avec Paul, on va parler communauté, vous allez comprendre ce que c'est qu'une communauté. Paul, il est hyper brillant. La session, elle va être passionnante. N'hésitez pas à suivre Paul sur LinkedIn et vous allez apprendre plein de choses. Il poste régulièrement et il poste aussi tous les jours sur Twitter à propos des NFT parce que là, il a constitué une communauté sur les NFT. Si ça vous intéresse, que vous ayez envie d'en acheter ou pas, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que c'est qu'un NFT. Si ça vous intéresse, suivez Paul, vous allez apprendre plein de choses. Paul, il interagit très souvent sur mes tweets. C'est Paul sur mes tweets. Vous verrez, son avatar est rose. Vous verrez, n'hésitez pas à le suivre. Donc ça, c'est Paul Saada. Mercredi 14, vous le comprenez. Le mercredi, c'est le cours de stratégie. On va commencer par l'audience. Mercredi 14, c'est le premier pilier de votre stratégie digitale. Comprendre l'audience. Alors, je suis parfois surpris par ce que des experts dans le digital, en marketing digital publient sur LinkedIn ou sur Twitter à propos de la notion d'audience. Faites très attention à ce que vous lisez. L'audience, c'est infiniment plus compliqué que juste dire ce sont les gens qui achètent vos produits. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginez que vous êtes chez vous tranquillement, ça sonne à la porte et vous avez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui arrive et vous l'accueillez et vous lui offrez un thé, un café ou une boisson fraîche. Vous lui offrez un truc un peu sympa. Vous lui proposez de s'asseoir. Vous lui proposez un petit gâteau ou en fait, vous réfléchissez à quelque chose qui lui ferait plaisir et vous essayez de lui faire plaisir et comme vous essayez de lui faire plaisir, ce que vous voulez c'est qu'il se sente bien dans le siège dans lequel vous l'avez assis et vous lui faites la conversation et vous discutez avec lui. Si ça, vous l'avez compris, vous avez compris ce que c'est qu'une audience. C'est une métaphore bien entendu. Mais vous avez compris ce que c'est qu'une audience. C'est ça une audience. On va en parler de manière extrêmement approfondie. Au bout de cette heure, vous saurez ce que c'est qu'une audience, vous saurez ce que ça veut dire et vous saurez ce qu'il faut faire et surtout pas faire. Voilà, c'est ça une audience. Ça, ce sera la séance du mercredi 14 et on sera déjà à la moitié de septembre digital. Jeudi 15, on va parler carrière. Alors, on va parler carrière avec Pierre Canet. Pierre Canet qui est le patron d'une des principales entreprises de recrutement dans le domaine du digital qui s'appelle Blue Search Conseil. Blue Search Conseil, aujourd'hui, c'est une boîte qui est inévitable dans le domaine du marketing digital, dans le domaine du recrutement dans le digital et Blue Search Conseil est dirigé par Pierre Canet qui est un expert qui fait ça depuis 20 ans. Il y a 20 ans, on n'utilisait même pas le terme digital. C'est mon cas aussi, je fais ça depuis 20 ans en fait. En fait, on n'est pas très nombreux à faire ça depuis très longtemps. Donc, résultat, on se connaît tous. Enfin, on est beaucoup à se connaître parmi ceux qui font des trucs depuis longtemps. et Pierre Canet fait du recrutement dans le domaine du digital depuis très longtemps. Et Pierre Canet viendra et vous donnera tous les conseils pour trouver un job. Sauf qu'il y a plusieurs segments de marché. Donc, on va le faire sous deux approches différentes. La session du jeudi 15 sera découpée en deux. La première partie, ça va être consacré aux juniors. vous avez 25 ans, vous cherchez votre premier job ou votre deuxième job dans le domaine du digital. Pierre Canet vous donnera tous les conseils pour ça. Et la deuxième partie, la deuxième demi-heure, c'est vous avez plus de 45 ans, 40, 45 ans, vous voulez vous recycler, repositionner votre carrière, vous diriger vers d'autres choses. D'abord, vous avez raison de suivre Septembre Digital. Comme ça, vous vous formez, vous apprenez des trucs. Mais surtout, c'est quoi les bons conseils ? Comment on fait pour rebondir quand on a 45 ans et qu'on veut aller vers le digital ou se repositionner dans le digital ? Pierre vous donnera tous les conseils. Deux facettes. Première demi-heure, je débute ma carrière, c'est mon premier ou mon deuxième job. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi mes choix ? C'est des questions que mes étudiants me posent souvent. Deuxième facette, j'ai plus de 45 ans, je me repositionne dans le digital ou je me lance dans le digital parce que je faisais autre chose. C'est quoi les bonnes décisions ? Comment je fais ? Comment je trouve un bon job ? Voilà. Ça, c'est jeudi 15. la thématique, c'est la carrière dans le digital. Suivez Pierre, il poste régulièrement des conseils mais aussi des offres de job. Suivez Pierre, vous allez apprendre vraiment plein de trucs. Pierre, il est génial. Il est déjà 9h51. J'accélère un tout petit peu. Vendredi 16, comme tous les vendredis, c'est la FAQ avec le thème que j'annonce la veille. J'ai tout fait bouger là ? Donc, vendredi 16, c'est la FAQ. Ensuite, lundi 19, nous avons une session sur l'IoT avec Laurent Tescari. Laurent, qui est dans le chat ? Envoyez-lui une invite si vous voulez comprendre comment ça marche l'IoT. Discutez avec lui, contactez-le. L'IoT, il y en a partout. Vous avez tous une Google Home ou une enceinte Alexa ou alors... Voilà, vous avez tous des trucs comme ça. Vous avez tous des éléments de domotique dans votre maison. Voilà, l'IoT, c'est partout autour de nous. Laurent Tescari, c'est un des experts marketing dans l'IoT chez Orange. Donc, c'est l'un des meilleurs experts du sujet. Il est chez Orange qui commercialise beaucoup d'IoT, beaucoup en B2B. Un peu en B2C, tu nous diras, Laurent, dans le détail comment ça marche. Donc, on va voir... On ne peut pas tout voir sur l'IoT parce que c'est très complexe. On ne peut pas tout voir, mais on va voir des éléments de base comme la chaîne de valeur, comme les choix d'IoT, comment ça se passe, comment... Voilà, on va voir ces éléments-là, les éléments de base. Donc, comme d'habitude, une demi-heure sur ces éléments de base et ensuite, avec Laurent, Laurent répondra à toutes vos questions dans le chat sur l'IoT. Donc, la première session, la première moitié, elle est cadrée sur le sujet qu'on traite pour que vous ayez une bonne idée de ce que c'est. Et la deuxième partie de la session, ce sont les questions que vous vous posez. Et vous allez voir, on va passer un bon moment. Laurent, il est très cool. Et puis, dans l'industrie, c'est présent partout. Il y a énormément de choses à faire. Mardi 20, session, vous verrez bien. C'est un des slots que j'ai gardés. Il y a 3 ou 4 slots que j'ai gardés, je vous l'ai dit, pour ce qui pourrait se passer pendant septembre digital. Donc, on vous garde des surprises, bien sûr. C'est toujours mieux, non ? Tout le monde aime les surprises. Mercredi 21, le mercredi, c'est le cours de stratégie. C'est le pilier numéro 2. Et là, c'est l'offre. Et là, je vais vous apprendre à structurer votre offre, à créer vraiment une offre, à comprendre ce que c'est que l'offre. Parce qu'en fait, ça, c'est un sujet qui est hyper pointu. Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible, la plus pédagogique possible. Mais gardez en tête que l'offre, c'est super fondamental. Donc, quand on a compris le premier pilier qui est l'audience, une fois qu'on a déterminé l'audience, il faut envoyer la bonne offre pour la bonne audience. Comment on conçoit cette offre ? Et je vous donnerai des bouquins références. OK ? Parce que l'offre, c'est vraiment un truc compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent par l'offre, c'est une erreur. Et ce qu'ils pensent être une offre, c'est pas une offre. Donc, on va parler de l'offre, c'est hyper complexe, mais on va le faire de la manière la plus simple possible. Vous allez voir, en une heure, on va boucler le sujet et vous comprendrez vraiment ce que c'est qu'une bonne offre qui crée de la valeur. Jeudi 22, c'est la session spéciale avec mon copain Swan Lemoigne. Alors, Swan, je ne sais pas si Swan est dans le chat. Swan, si tu es dans le chat, coucou. J'ai mon chat qui s'est figé. C'est bon. Ah, Paul est dans le chat. Je viens de le voir. Paul est dans le chat. Envoyez une invite à Paul. Donc, Paul Saada, n'hésitez pas. Paul, si vous voulez comprendre ce que c'est qu'une communauté, n'hésitez pas. Paul est une machine de guerre. Et je sais que tu vas rougir, Paul, mais c'est la réalité. Il faut avoir conscience de ses compétences. C'est la réalité. Tu es hyper brillant. N'hésitez pas à suivre Paul. Laurent est là aussi. La barre est haute. Laurent, donc suivez Laurent. Vous allez comprendre des trucs sur le, sur le, sur l'IoT. Vous allez voir. Enfin, honnêtement, j'espère que ça va vous plaire. Ah, Tim, j'espère que tu vas bien, Tim. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tim est dans le chat. Tim, c'est un de mes anciens étudiants super sympa qui est spécialisé des jeux vidéo. Tim Brière, allez jeter un oeil sur son profil. Donc Swan, je ne sais pas si Swan est dans le chat. On va voir. Je ne l'ai pas vu passer là, peut-être, mais ensuite, là je vous parle et j'ai mon autre écran sur le contrôle, mon écran de contrôle, donc je ne vois pas tout tomber sur le chat. Mais Paul, excusez-moi, Swan, Swan, il dirige une boîte qui s'appelle Stank, qui est une boîte qui a une croissance de taré, qui fait du SEO et qui commercialise des services de marketing digital. Swan n'est pas là pour vous vendre ses services, ce n'est pas pour ça qu'il est là, Swan il est là pour vous expliquer les bases du marketing digital. Donc ce qu'on va faire, c'est pendant une demi-heure on va voir les bases. Ce que c'est qu'un funnel, ce que c'est que le ciblage des personas, on va voir ça pendant une demi-heure. Donc certains d'entre vous savent, d'autres ont besoin d'un update, d'un update, donc sans bullshit, pendant une demi-heure, c'est quoi les bases ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Et ensuite, pendant une demi-heure, Swan répondra à toutes vos questions. Swan il n'est pas là pour prendre une prestation, il n'a pas besoin. Sa boîte elle explose, on n'est pas là pour ça. On est là pour vous aider à comprendre certains trucs qui sont ambigus parce qu'honnêtement quand on lit certains posts LinkedIn où on voit des gars qui vous annoncent qu'ils font 500 euros de l'heure en travaillant pas, c'est tranquille et le but c'est d'être à la retraite à 40 ans et tout. Bon, alors ça, c'est des gens le client potentiel. Donc, n'allez pas vers ces gens-là, allez vers des gens qui savent et je vous le dis, dans la réalité, on bosse, on travaille comme des tarés. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Le digital, c'est du boulot. La vie facile, c'est autre chose. Ok ? C'est... Et d'ailleurs, c'est hyper toxique parce que quand on lit des posts comme ça, on se dit putain mais moi, je ne m'en sortirai jamais. Comment je peux faire pour arriver à faire ça ? Parce que ce n'est pas vrai. Parce que c'est des mythomanes les gens qui vous disent ça. C'est des gens qui cherchent des clients. Ok ? Et c'est vous, leurs futurs clients. Donc, n'allez pas vers ces gens-là. Allez plutôt vers des gens comme Swan qui travaille comme un dingue dont la boîte est en très forte croissance. Il recrute, je crois qu'il a recruté 15 ou 16 personnes encore cette année. Et il va tout vous expliquer. Et donc, la première demi-heure, c'est un dialogue. On discute ensemble et on parle des compétences de base en marketing digital et de ce qu'il faut faire. Le référencement, le positionnement d'une offre, la compréhension de l'audience, ce genre de choses. Et la deuxième demi-heure, vous pourrez poser toutes vos questions. Parce que comme il y a beaucoup de choses à voir, on ne peut pas tout cadrer en une heure. Donc, en une demi-heure, on vous fait un overview et ensuite, la deuxième demi-heure, vous pourrez poser toutes vos questions. Si vous y connaissez quelque chose ou que vous n'y connaissez rien ou que vous voulez vous lancer, vous êtes débutant, vous êtes à faire, posez toutes les questions que vous voulez. Swan, bon, Swan d'abord, il est hyper bon, vous le voyez avec sa boîte, c'est clair. Stank, allez jeter un oeil. Je vous ai mis les liens. Allez jeter un oeil. C'est une boîte qui ne plaisante pas. C'est une boîte qui est très connue dans l'écosystème lyonnais, très clairement. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il est hyper pédagogue. Swan, je le fais un terminal dans tous mes programmes à EMION. Il est hyper pédagogue. On forme des dirigeants ensemble. Ça se passe super bien. Il est hyper pédagogue. Donc, vraiment, à la fin de cette session, vous saurez ce que c'est que le marketing digital et vous aurez la réponse à vos questions. On essaiera de répondre à toutes les questions. Ça, c'est le jeudi 22. Envoyez une invitation à Swan si vous voulez voir. Il poste très régulièrement et sur LinkedIn et sur Twitter. Vendredi 23, le vendredi, c'est quoi ? CFAQ avec une thématique annoncée la veille. Lundi 24, alors la dernière semaine est consacrée à l'IA. On va beaucoup en parler. Lundi 24, rendez-vous avec Guillaume Coqueret qui est un des experts internationaux. Vraiment. Je ne sais pas si Guillaume est dans le chat. À chaque fois, je vais poser la question. Guillaume, tu es dans le chat ? Je ne sais pas si Guillaume est dans le chat. On va voir. Je ne peux pas remonter tout le chat. J'espère qu'il est dans le coin. Je ne sais pas s'il est dans le chat. Mais s'il est dans le chat, allez le voir. Guillaume Coqueret, c'est un professeur de finance à EMION. Mais ce n'est pas un professeur de finance comme vous avez l'habitude de voir un gars qui vous apprend à calculer une valeur actualisée. Non, non. Guillaume, c'est un professeur de finance qui est expert de la blockchain et de l'IA pour les banques et les fonds. Guillaume, c'est un expert de la finance sur les sujets les plus actuels qu'on puisse trouver en finance. Et donc, avec Guillaume, on va parler IA. À quoi ça sert l'IA dans la finance ? Vous avez tous entendu parler de fonds, de micro-trading, ce genre de choses. Guillaume, il répondra à toutes ces questions. À quoi ça sert l'IA dans la finance ? Est-ce que ce sont des IA différentes ? Comment elles fonctionnent ? Voilà. L'IA dans la finance. Finance, banque, fonds. Vous avez tous entendu parler des fonds. Vous connaissez leur poids dans l'économie, surtout dans le digital parce qu'ils investissent beaucoup. Eh bien, Guillaume répondra à toutes vos questions. Guillaume, c'est un de mes collègues EM Lyon. Si vous êtes intéressé par les sujets en finance, si vous êtes investisseur, si vous voulez devenir investisseur, si vous travaillez avec des investisseurs, envoyez une invite à Guillaume, regardez ses publications. Guillaume, il est extraordinaire. Et puis, c'est un collègue sympa. Non, mais c'est toujours bien de travailler avec des gens sympas. Mardi 27, nous parlerons avec Xavier d'environnement. Xavier Blot, c'est un de mes amis aussi qui est prof à EM Lyon qui dirige un programme sur l'environnement et l'énergie. Nous parlerons du lien entre digital et environnement. Si ces questions-là vous intéressent, envoyez une invitation à Xavier parce que Xavier, il est très, très bon dans le sujet. C'est un expert de l'énergie et là, on va faire un focus sur le digital et l'environnement. C'est quoi les effets du digital sur l'environnement ? Comment ça se passe ? On va essayer de séparer les rumeurs, les trucs qu'on entend un peu partout et la réalité, ce qui se passe vraiment. C'est un sujet qui est hyper passionnant et il faut arrêter la logique culpabilisatrice et il faut rentrer dans la logique qui est on doit préserver notre environnement. C'est hyper important. Vous le savez, moi, j'y vis à la campagne, j'ai un compost, je prends très peu l'avion et pourtant, je suis en ligne tout le temps et je suis un expert du digital. Vous voyez ? C'est des choses qui sont conciliables. Avec Xavier, on va en parler pendant une demi-heure puis vous pourrez poser toutes vos questions. Ça, c'est pour le mardi 27. Mercredi 28, le cours. Là, c'est le dernier cours et là, on va parler le cours de stratégie digitale et on va parler exécution. On va exécuter la stratégie. Comment on l'exécute ? Comment on s'organise dans l'entreprise ? Comment on partage les tâches ? C'est quoi le système de création de valeur ? Voilà. Comment on exécute la stratégie ? Qui fait quoi ? Voilà. On va en parler. Ça, c'est le mercredi 28. C'est la dernière session. Donc, le cours de stratégie digitale. 4 sessions. Qu'est-ce que la stratégie digitale ? Ensuite, l'audience. Ensuite, l'offre. Et ensuite, l'exécution. Jeudi 29, c'est la dernière interview. Ce sera avec Thomas. Thomas qui est en ligne, qui était avec nous dans le chat il y a quelques minutes. Je ne sais pas s'il y en a encore là. Thomas, il est super occupé. Donc, il est peut-être juste passé nous faire coucou. Je ne sais pas s'il est là. Thomas, c'est un mec extraordinaire. Il est directeur de la stratégie technologique chez Microsoft France. Et Thomas, il va nous parler il y a, donc je vous l'ai dit, c'est une semaine qui est un peu consacrée à l'IA. Il va nous parler IA dans le secteur de la santé parce qu'en fait, l'IA est en train de révolutionner le secteur de la santé. Vous avez peut-être entendu parler il y a deux ans de ce concours de radiologue où il y avait des radios et des IRM en fait et il y avait une IA qui faisait un diagnostic et il y avait un humain qui faisait un diagnostic et l'IA est arrivé à un truc comme 89% ou 91% de précision. Et donc, l'IA est en train de vraiment révolutionner le secteur de la santé ainsi que ce qu'on appelle la réalité augmentée et les métaverses bien sûr mais on parlera moins de métaverses dans cette session que de réalité augmentée. La réalité augmentée, vous savez, ce sont les casques qui vous permettent d'avoir des informations additionnelles de ce que vous regardez. Vous regardez quelque chose et sur le casque apparaissent, sur les lunettes apparaissent des informations additionnelles. C'est ce qu'on utilise pour opérer des gens à très grande distance. Vous êtes en France et vous opérez le rein d'un enfant à Hong Kong par exemple. C'est ce que les médecins utilisent. Et Thomas, c'est un des experts français du sujet. Enfin, je dis un des experts français pour préserver son humilité. En fait, non mais c'est un mec qui est hyper brillant, hyper fort. L'heure ne suffira pas mais c'est normal. Pendant la première demi-heure, on expose le sujet et on en parle et je lui pose des questions naïves, bien sûr. Et la deuxième demi-heure, Thomas répondra à toutes vos questions. Et vous allez voir, ça va être génial. Thomas, il est hyper pédagogue, il donne des conférences à mes étudiants, il est hyper pédagogue, il est hyper précis. Il n'y a pas de bullshit, ça va être génial. Et enfin, le vendredi 30, le dernier jour, c'est la conclusion. Et on conclura septembre digital ensemble. On verra si le format vous a plu, on verra si ça vous a plu, qu'on soit ensemble tous les jours à 9h. On verra ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. J'espère que la partie ce qui n'a pas marché sera toute petite et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Donc voilà le programme de septembre digital, 10h04. Je dépasse de 5 minutes presque. Alors, je reviens sur les questions dans le chat. J'espère que ce que je vous ai présenté vous plaît. Alors, je reviens sur les questions. Question de Julien. Parlera-t-on de l'adaptation des stratégies et donc du matériel nécessaire à la mise en œuvre dans le contexte de l'épuisement des ressources ? On pourra en parler sur l'adaptation des stratégies dans la construction de la stratégie et effectivement l'adaptation de la stratégie à la modification de la disponibilité des ressources ou la modification du marché. On en parlera, mais on peut en parler dans les questions. Donc, il ne faut pas hésiter à poser la question. Abdella, programme très riche. Merci beaucoup. Donc oui, Julien, on en parlera. Ensuite, l'approfondissement dépendra des questions que vous poserez sur ce sujet. Question de Ludovic. Présenter les outils prendrait sûrement l'année. Certains sont déjà dépassés à partir de l'objectif. Oui, effectivement, on va essayer de lier outils et je répondrai aux questions, bien entendu. Donc voilà, on va essayer de lier ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les outils, on les conçoit de la manière différente quand on est en phase de conceptualisation de l'offre ou quand on est en phase d'exécution. Ce n'est pas la même chose. Donc en fait, on en parlera de cette manière-là. Oui, Sébastien Moittel, effectivement, merci Capucine d'avoir remis le lien. Tout sera en replay sur ma chaîne YouTube. Tout à fait. Le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et je vous alerterai et sur ma chaîne YouTube et sur Twitter et sur LinkedIn, bien entendu. Voilà. J'espère avoir tout vu. On avait dit qu'on restait en une heure. Programme époustouflant. Merci Nathalie. Alors, on a beaucoup bossé. On a beaucoup bossé pour arriver à ça. J'espère que ça va vous plaire vraiment parce que, bon, d'abord, c'est du taf. Mais surtout, il ne faut pas que ça vous plaise parce que nous, on a beaucoup bossé. Il faut que ça vous plaise parce que le programme auquel on est arrivé, c'est un programme qui vous plaît. C'est vous qui comptez, en fait. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que vous apprenez des trucs ? Est-ce que ça remet en cause certaines de vos croyances ? Est-ce que ça vous fait avancer ? Voilà. C'est à ça qu'on veut arriver. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. En fait, on a lancé là. Il est 10h05. Il est en Chlor. Alors, pour Chlor, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer un truc très, très simple. Là, je vais balancer un tweet. Hop là. Je vous mets le lien du live Hop là. Excusez-moi. Pardon. Tac. Hop. Hop. Bougez pas. Une toute petite seconde. Hop. Tac. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un tweet ensemble. Enfin, je vais faire un tweet. Je vais l'envoyer tout de suite là. Mais, tac. Vous me laissez une seconde pour l'écrire. Je le balance direct. Alors, je vous fais un petit tweet. Avec quoi dans le tweet ? Je vous mets le lien vers le live d'aujourd'hui. Et je vous mets le lien vers la chaîne YouTube. Attendez, mon tweet, il est trop long. Tac. Voilà. Hop là. Ça y est. Paf. C'est bon. Je viens de le tweeter. Il part. C'est bon. Voilà. Donc, chers amis, je viens d'envoyer le tweet. Je viens de le tweeter. N'hésitez pas à le retweeter ou à le liker. Faites-le vivre, ce tweet, pour que les gens voient la session de demain. Et demain, nous parlons outils. Marketing digital et outils. Mais on ne parlera pas que marketing digital. Parce qu'en fait, les outils, ils affectent beaucoup de choses dans l'entreprise. Par exemple, quand on parle des personas, qu'on fait les outils, on parle aussi système d'information et on parle aussi stratégie. Donc, on va essayer de le faire de manière générale. Le tweet est parti. N'hésitez pas à le tweeter, n'hésitez pas à le retweeter, à le liker, à commenter. N'hésitez pas. Et on se retrouve demain. Donc là, la vidéo là, que vous voyez tout de suite là, elle sera dans quelques heures sur YouTube. Vous pourrez le revoir tranquillement. Et on se retrouve demain à 9 heures pour parler outils. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que ma caméra sera réparée. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain à 9 heures pour parler marketing digital et outils. Je vous embrasse. La bise. Bye bye.